Donc, nous passons donc au 10.04, qui est la présentation du budget 2023 et du PDI 2023-2032 de l'arrondissement d'Outremont. Alors, je vois que, merci Madame Leblanc, vous avez déjà mis la présentation sur l'appareil. Donc, je vais débuter. Alors, aujourd'hui, c'est une journée importante. Donc, on va présenter le budget et voter sur le budget aujourd'hui. Alors, d'emblée, j'aimerais quand même mentionner que le contexte dans lequel on vit en ce moment est quand même difficile pour l'arrondissement, puisqu'on a un taux d'inflation qui atteint 7 %. On a vu les contrats, les prix des contrats s'envoler. Donc, c'est un élément du contexte aujourd'hui. De notre côté, on reçoit des transferts de la ville-centre qui sont indexés à 2 % seulement. Et comparé à l'inflation, les derniers chiffres sont à 7 % pour le Canada. Donc, il y a un manque à gagner qui rend, je dirais, la gestion du budget plus difficile. Et aussi, il faut combler un déficit dans les services de base, comme la propreté ou l'entretien des parcs, etc. Donc, il faut jongler avec tous ces éléments pour atterrir avec un budget qui est équilibré et responsable. Et pour ça, il faut faire, évidemment, des choix difficiles. Et j'aimerais remercier Mme Leblanc, les équipes qui ont travaillé extrêmement fort pour concocter ce budget qu'on présente aujourd'hui. Donc, ce budget reflète nos objectifs qui sont de ramener la fierté à Outremont, d'améliorer la sécurité, d'améliorer la propreté, la beauté et aussi d'avancer dans la transition écologique. Merci. Alors, voici le plan de la présentation. Donc, j'ai fait mon introduction et on va ensuite passer aux réalisations 2022 du côté du budget de fonctionnement. On va présenter le budget de fonctionnement 2023. Puis, on va décrire les réalisations dans les PDI, dans le programme décennal d'investissement en 2022. Et finalement, pour finir avec la présentation du programme décennal d'investissement, donc d'infrastructure, pour 2023 jusqu'à 2032. Il y a une autre petite introduction ici. Donc, Outremont, comme vous le savez, c'est le plus petit arrondissement, 3,9 kilomètres carrés, mais on a un territoire qui est habité qui augmente de 13 % avec le développement du Campus 1000. Donc, il faut servir la communauté qui habite maintenant dans le Campus 1000. Et donc, notre population est à autour de 26 000, mais elle va croître avec le Campus 1000. Donc, on peut s'attendre à atteindre 30 000 habitants très prochainement. Quelques définitions. Donc, pour décrire trois définitions qui vont être utilisées, trois expressions qui vont être utilisées souvent dans la description du budget. D'abord, le budget de fonctionnement. Donc, c'est une prévision des dépenses, des activités, bon, reliées au fonctionnement, et qui nous permet d'offrir les services de qualité et la vie aux citoyens. Et aussi, il y a non seulement les dépenses, mais les dépenses courantes, par exemple, les salaires, les contributions financières aux organismes, etc. Il y a donc le mot PDI, vous allez l'entendre, donc le programme décennal d'investissement. Donc, c'est les dépenses d'infrastructures, d'entretien des routes, les infrastructures comme les rénovations de chalets, etc. Donc, on doit faire une prévision sur 10 ans, mais c'est revu annuellement. Donc, les choses peuvent changer en cours de route. Et finalement, la déposition d'années de personnes. Donc, on n'utilise pas le nombre d'employés, mais on utilise l'années de personnes. C'est une unité de mesure pour mesurer le coût réel. Donc, si on a deux personnes à temps partiel, ça fait une année personne. Donc, maintenant, sur les responsabilités, j'aimerais juste rappeler que, bon, on connaît les responsabilités de l'arrondissement versus les responsabilités de la ville-centre. Donc, les permis, les infrastructures locales sont de responsabilité de l'arrondissement. L'entretien des parcs et bâtiments, par exemple. Et des routes aussi. Alors, les routes, c'est particulier parce que l'arrondissement a la responsabilité d'entretenir les routes, les rues locales. Et l'arrondissement a la responsabilité de l'entretien, de la réfection de ce qu'on appelle les artères. Et les artères, outre-moi, il y en a beaucoup. Donc, il y a, par exemple, il y a Laurier, Bernard, Van Horn. Mais il y a aussi des rues ou des avenues comme Davar, Bloomfield, McEachern, Rockland, Bates, le chemin Côte-Saint-Catherine. Donc, toutes ces avenues sont de responsabilité de la ville-centre pour ce qui est de l'entretien, de la réfection, etc. Et donc, et aussi de la sécurité. Donc, si l'arrondissement veut changer un sens de rue pour une artère ou un stop, il faut faire la demande à la ville-centre. Donc, il y a tout un processus. Donc, je voulais laisser là-dessus. Maintenant, les réalisations. Donc, les réalisations pour 2022, on avait nos priorités. Une des priorités, c'était de rendre outre-mont propre. Et donc, nous avons mis beaucoup de ressources pour rendre outre-mont propre comme une campagne de communication. Une nouvelle réglementation qui oblige les sacs à déchets d'être dans des bacs fermés depuis le 1er juillet. L'augmentation des amendes au maximum que l'on peut, qui nous est permis. Et c'est pour envoyer un message. Ce n'est pas pour donner des amendes, mais pour vraiment envoyer un message. On communique ce message que maintenant, il faut mettre les sacs d'ordure dans des bacs fermés. Et aussi, il y a une nouveauté qui s'en vient au mois de novembre. Donc, c'est la collecte des résidus alimentaires dans les logements de 6 appartements et plus. Et aussi dans les institutions, les commerces et les industries. Donc, il y aura de l'information qui sera distribuée prochainement. Sur la prochaine réalisation concernant l'urgence climatique. Donc, la première chose qu'on a fait quand on est arrivé en janvier, c'est qu'on a créé un comité aviseur d'experts. Il y a aussi un groupe de travail de 15 personnes, de 15 citoyens et citoyennes. Et l'objectif, c'est d'élaborer un plan d'action d'urgence climatique. Donc, c'est un grand chantier que l'on fait ici en 2022. Il y a beaucoup de travail qui a été fait au niveau du comité aviseur et au niveau du groupe de travail avec les 15 citoyens et citoyennes. Et on va livrer un plan d'action. Donc, le comité, ces comités et les groupes de travail vont livrer un plan d'action que l'on va implanter en 2023. Donc, il y aura beaucoup de choses qui vont venir l'année prochaine. Des changements de réglementation ou de financement. Donc, on va tenter de... Les objectifs, c'est de réduire les GES. Les exemples, c'est changer du mazout à l'électricité pour le chauffage, diminuer la circulation de transit, imposer, par exemple, des tarifications bonus-malus pour les permis de voiture, etc. Compose, biodiversité, piste cyclable et j'en passe. Mais ça, c'est le plan d'action qui va le décrire mieux que moi. Et dans la sécurité, donc, nous avons, de ce côté-là, qui est une priorité aussi, nous avons sécurisé des ruelles en ajoutant des do-downs, par exemple, ou des bacs pour rétrécir la voie. Il y a d'autres mesures sur lesquelles l'administration travaille. Et aussi, on a diminué la vitesse dans les ruelles à 10 km. Aussi, donc, nous avons sécurisé plusieurs avenues à la suite de demandes citoyennes. Donc, nous sommes très réceptifs à des demandes citoyennes de rues ou d'avenues. Par exemple, sur l'avenue Bloomfield, nous avons ajouté des radars, parce que c'est la demande des citoyens, des radars, des traiteaux ou d'autres mesures. Boulevard Montréal, qui est devenu une rue active et familiale, avec de la signalisation, des bacs, etc. L'avenue Marcellet, aussi, une rue active et familiale. Et aussi, par exemple, on a ajouté des aménagements au coin de Saint-Joseph et Hotschesson. Et on a proposé d'en ajouter l'arrondissement de Ville-Mont-Royal, qui va nous aider là-dessus. Enfin, on a ajouté des mesures d'atténuation sur l'avenue Van Horn. Donc, c'est un secteur qu'on sait qui est dangereux et qui a malheureusement des accidents. Donc, en attendant des mesures plus fortes qui vont venir bientôt, on a augmenté la signalisation au sol. On a réduit la voie de circulation par des bacs, etc. Donc, ça aide, mais ce n'est pas assez. Donc, on est en train d'étudier sérieusement d'autres mesures qui vont venir bientôt. Et, bien sûr, avec notre plan directeur pour la globalité de l'arrondissement, qui va être livré des recommandations sur la circulation, la sécurité, en fin d'année 2023, on pourra faire des aménagements plus permanents. Enfin, on a sécurisé la butte à glisser au parc Beaubien par des nouveaux aménagements. Vous verrez, cette année, il y aura des nouveaux aménagements qui, espérons, vont rendre tout plus sécuritaire pour les enfants. Et ce soir, nous avons aussi, à l'ordre du jour, une proposition de diminuer la vitesse de circulation sur l'avenue de la Joie à 20 km à l'heure. On sait qu'il y a des écoles, Sanislas, Gide-Romaine, sur cette rue-là. Il y a beaucoup de circulation le matin, l'après-midi. Donc, il faut absolument ralentir la circulation. Pour les réalisations sur le stationnement. Alors, le principe, on maintient le principe de, du principe pollueur-payeur, si on veut, sur le stationnement, mais ce qu'on fait comme objectif, c'est d'enlever les irritants. Alors, un des irritants, c'est que les résidents, certains résidents ne peuvent pas se stationner devant leur maison ou devant leur appartement ou leur condo. Alors, on redonne la priorité aux résidents sur Saint-Tronçon. Et il y aura des vignettes, ici un exemple, d'une vignette 1. Donc, on a toujours la vignette 1. Ces personnes-là pourront toujours stationner là où la vignette 1 le permet, mais il y aura un tronçon ou un secteur, deux par exemple, qui donne priorité aux résidents. Nous avons aussi, c'est un travail, en fait, colossal, parce que nous ne voulons pas faire ce que d'autres ont fait, c'est-à-dire d'imposer un plan de stationnement sans consultation. Donc, ici, on fait des consultations. En fait, c'est des multiples consultations parce que le terrain est différent de tronçon en tronçon. Donc, pour arriver à des solutions qui aident les résidents, il faut aller les consulter tronçon par tronçon. Donc, on imagine le travail que ça prend et le temps que ça prend. On veut bien faire les choses. On préfère bien faire les choses et que ça prenne un peu plus de temps que les faire précipitamment. On a aussi ajouté des vignettes gratuites pour les éducatrices en garderie et les personnels de nos écoles publiques. Et aussi, on aide les aînés qui, par exemple, ont des activités au CCI. Et donc, on les aide à pouvoir se rendre au CCI et toujours en voiture, mais on encourage quand même le covoiturage. Donc, les membres de Bridge, par exemple, on vous encourage à communiquer avec d'autres membres du club de Bridge pour le covoiturage. Et donc, on maintient le principe d'éco-officialité. Et on va aussi travailler cette année sur deux autres irritants, le 22 heures le soir. Donc, pour le souper, il faut avoir des vignettes. On l'a entendu, c'est un grand irritant. Et on veut changer la tarification pour, par exemple, les non-résidents qui travaillent dans l'arrondissement. Donc, on va baisser le prix des tarifs. Mais par contre, on va augmenter les tarifs pour les non-résidents qui n'ont pas de rapport avec l'arrondissement. Et d'autres mesures comme des mesures de bonus, malus pour les gros cylindrés, etc. Donc, on passe au budget de fonctionnement, comme tel. Alors, les enjeux. Il y a plusieurs enjeux cette année qu'on doit jongler avec ça. Donc, il y a un déficit structurel des transferts. Comme on sait, entre 2015 et 2020, le budget a été coupé de 10 %, ce qui a fait mal. Et l'indexation du transfert de la Ville-Centre a été de 1 % depuis, et cette année de 2 %, ce qui est insuffisant pour absorber l'inflation à 7 %. Et juste nos coûts de main-d'oeuvre, par exemple, augmentent de 4 à 5 %. Donc, c'est clair qu'il y a un déficit qui se crée dans les coûts que nous faisons face par rapport aux revenus que nous recevons de la Ville-Centre. Il y a aussi l'augmentation du territoire desservi de 13 % avec une augmentation de population. Donc, ça ajoute des coûts pour offrir les services. Et finalement, il y a déjà un déficit, si on veut, dans l'offre de services de base sur la propriété ou l'entretien des parcs, etc. Donc, il faut essayer de corriger tout ça. Dans les enjeux encore pour la préparation du budget, ici, j'ai voulu donner une estimation. Alors, c'est une estimation du manque à gagner depuis deux ans, enfin, en 2022 et 2023. Donc, on sait que la Ville-Centre a augmenté de 1 % en 2022 la dotation, donc les transferts qu'ils nous envoient. Et en 2023, l'augmentation est de 2 %. Donc, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule le manque à gagner sur deux ans par rapport à l'inflation. Donc, si la dotation, les transferts de la Ville-Centre avaient été augmentés au niveau de l'inflation. Donc, en 2022, on voit que, si on regarde la ligne de 2022, l'inflation était à 4 %, pardon, mais l'augmentation des revenus de la Ville-Centre était de 1 %. Donc, il y avait un manque à gagner, ici, de 281 000 $. En 2023, l'indexation des transferts est de 2 %, mais l'inflation est à 7 %. Donc, il nous manque 5 %, ce qui équivaut à 504 000 $. Donc, le manque à gagner sur deux ans, ici, est de 785 000 $. Et donc, c'est une coupure en dollars réels. C'est vraiment notre pouvoir d'achat a baissé. Donc, c'est une coupure en dollars réels des transferts de la Ville-Centre vers Outremont. Et donc, il faut composer avec ça, il faut combler ce trou. Il faut le financer. Il faut le financer localement. 780 000 $, ce n'est pas rien pour un arrondissement qui a un budget de 17 millions, si on veut continuer à offrir les services de qualité. Donc, à la prochaine page, les orientations budgétaires pour 2023. Donc, on parle encore, je vais rappeler les mots-clés pour nous, les objectifs, c'est de ramener la fierté pour les Outremontais, c'est d'assurer la sécurité de tous et de toutes dans Outremont, et surtout des plus vulnérables, d'augmenter la propreté, la beauté, et d'avancer dans la transition écologique. Donc, ici, il y a plusieurs points qu'on mentionne pour améliorer les services aux citoyens, donc la propreté. J'en ai déjà parlé. Donc, ça oblige, évidemment, d'augmenter les cols bleus pour assurer une propreté. Et on l'a prévu aussi dans le budget 2023 d'ajouter des jardiniers, des jardiniers qui vont ramener de la beauté, mais aussi travailler pour améliorer la biodiversité ici à Outremont. Donc, il y a l'application des règlements de zonage et de permis. Donc, évidemment, ça prend des ressources, agents techniques. Dans l'urgence climatique, on continue d'avancer pour réduire les GES et favoriser la résilience du territoire par le plan d'action qui va être soumis par le comité d'urgence climatique. Et finalement, on parle d'améliorer la sécurité et diminuer la circulation de transit à Outremont. Donc, nous avons un agent technique qui travaille là-dessus et qui travaille, qui répond aux demandes citoyennes pour le comité de sécurisation. Si on continue dans les orientations budgétaires 2023, nous avons donc des aspects financiers. Alors, il faut faire des choix. Et donc, ici, on a décidé, en support aux familles, de ne pas augmenter les tarifs de plus que 3 %, même si l'inflation est à 7 %, donc pour les services offerts par l'arrondissement. On améliore la transparence. Donc, ici, nous allons, je pense que c'est la première fois que c'est fait de cette façon, c'est que nous, dans le budget, nous annonçons tout de suite l'argent qui sera pris dans les fonds de stationnement et de parc et le fonds d'urgence climatique. Donc, nous annonçons nos couleurs tout de suite et nous pourrons aussi expliquer qu'est-ce que cet argent va financer. Donc, nous sommes très transparents de ce côté-là. Nous ne le faisons pas pièce à la pièce à chaque conseil d'aller chercher l'argent, d'épiger l'argent dans les fonds ou les surplus. Ici, on annonce nos couleurs d'avance. Et on a fait un exercice d'optimisation avec l'administration pour optimiser, si on veut, le budget, couper dans le budget. On a fait des coupures de 226 000 $ et c'est une révision continuelle qu'on va faire. Ce n'est pas juste une fois. Là, on continue à vouloir optimiser l'utilisation de nos ressources. Et finalement, ici, donc, on a un budget qui augmente de 7,6 % pour combler les lacunes ou les manques à gagner dues à l'inflation et pour se permettre d'offrir des services de qualité. Donc, on continue à la prochaine page. Donc, ici, je voulais juste expliquer les composantes du budget. Donc, nous avons trois sources de revenus. J'ai déjà parlé de la dotation, de ce qu'on appelle les transferts centraux, les transferts de la ville-centre. Donc, ici, nous savons que nous payons des taxes foncières et on reçoit de l'argent de la ville-centre en retour, moins, mais on en reçoit. Et donc, ces revenus de transferts centraux, ce qu'on appelle la dotation, composent 65 % de notre budget. Donc, c'est une composante extrêmement importante. Et nous avons aussi, deuxièmement, des revenus locaux. Les revenus locaux, c'est donc les tarifs pour les services offerts par l'arrondissement. Et finalement, nous avons la taxe relative aux services. Et donc, ça, c'est une taxe locale que la ville-centre a cédée aux arrondissements. Et cette composante représente 17 % du budget. Et j'ai oublié de mentionner aussi que les tarifs que nous donnons, en fait, que les tarifs que les citoyens doivent payer pour les services représentent aussi 17 %. Donc, nous avons 65 % pour la dotation du budget, 17 % pour les revenus locaux et à peu près 17 % de taxes relatives aux services. Ça se peut qu'il y ait quelques pourcentages qui manquent de plus ou de moins. Alors, à la prochaine page, nous avons donc la composante du budget. Donc, nous avons les transferts centraux. Comme j'ai mentionné, les transferts centraux représentent 65 % du budget et a été augmenté de 2 % cette année, malgré une inflation de 7 %. Donc, nous avons maintenant des transferts centraux pour 2023 de 10 469 500 $. Ensuite, nous avons les revenus locaux qui représentent à peu près 17 % du budget. Donc, qui sont à 3 227 000 $. Donc, une augmentation de 94 000 $ pour l'arrondissement. Ensuite, nous avons la taxe relative aux services qui, pour 2023, sera de 3 530 000 $ et 600 $. Donc, une augmentation de 340 000 $. Ce qui, compte tenu des enjeux de financement que nous avons, du manque à gagner dû à l'inflation, des services que nous devons offrir aux citoyens. Nous sommes dans... Nous avons limité notre hausse de la taxe relative aux services. En comparaison des autres arrondissements, nous sommes, par exemple, les autres arrondissements augmentés aussi beaucoup. On a vu un article de la presse ce matin qui décrit, en fait, des augmentations dans plusieurs arrondissements. Et je les comprends parce que la situation est difficile, surtout compte tenu de l'inflation. Donc, il y a plusieurs arrondissements qui ont augmenté même plus qu'outrement. Et j'aimerais aussi mentionner que nous avons reçu cet après-midi de la Ville-Centre le nombre de sous que ça va représenter pour les citoyens. Donc, pour... Nous avons... La Ville a cédé 5 sous pour chaque 100 $ d'évaluation pour les maisons ou les condos, etc. Donc, nous sommes... Nous serons maintenant à 4... Le nouveau chiffre est de... Je vais essayer de voir... Il est où? Il est 4,5. C'est ça? 4,5. C'est ça? Il est... Pour 2023, il sera à 4,5 sous par 100 $ d'évaluation. Ce qui veut dire que pour une maison moyenne, en fait, à Outremont, ça représente une... ça représente environ 90 $ et pour un condo moyen à Outremont, ça représente 50 $. Ici, nous avons le taux de taxation en sous, un des plus bas à Montréal dans les arrondissements. Je pense qu'il y en a 15 arrondissements qui sont plus élevés que nous. Donc, nous sommes à un taux de taxation local qui est assez faible par rapport aux autres arrondissements. Et à 4,5 sous, je pense qu'on était pas loin de ça en 2022 et certainement en 2019-2020, je pense qu'on était autour de ce montant-là, 4,5 sous. Ça avait baissé un peu après, mais je pense qu'on était dans ces eaux-là. Mais ma mémoire est bonne. Donc, ici, après ça, nous avons trois lignes. Donc, comme j'ai dit, nous annonçons nos couleurs tout de suite en disant que nous allons financer des activités à partir du fonds d'urgence climatique, 76 000 $, à partir du fonds des parcs, 220 000 $, et à partir du fonds de stationnement, 135 000 $. Alors, à quoi servent les 76 000 $ du fonds d'urgence climatique? eh bien, ça va financer une partie de l'augmentation des services d'élagage des arbres. Donc, on sait que c'est extrêmement important de s'occuper de nos arbres pour qu'ils restent en santé. On veut même faire du... Cette année, on a un budget pour faire du... de l'élagage préventif, cyclique. Donc, 76 000 $ pour financer une partie de cette activité. Dans le fonds des parcs, ici, l'argent va être utilisé pour, évidemment, embellir, pour entretenir les parcs. Donc, c'est un... c'est de l'argent qu'il faut financer à partir du fonds des parcs. Et finalement, du fonds de stationnement, nous avons une nouvelle chef de division d'inspection mobilité durable et stationnement. Et il y a aussi une partie du salaire de la sécurisation du domaine public de notre agent technique, donc, qui va être financé par le fonds de... certainement. Et je pourrais dire que nous n'utilisons aucun surplus, c'est-à-dire aucun d'argent du surplus libre de l'arrondissement cette année. Je voudrais... je voudrais ici juste faire un peu de pédagogie sur les charges que nous payons, le compte de taxes que nous payons ici à Outre-Bond. Donc, il y a plusieurs lignes dans le compte de taxes on sait que la plus grande ligne, c'est la taxe foncière. Donc, ici, on peut voir que dans les charges fiscales du conseil municipal, donc, ça représente nos taxes foncières, nous payons, comme résidents à Outre-Bond, nous payons, nous versons à la ville-centre en taxes environ 51 millions de dollars. part. Donc, ça, c'est un élément que je voudrais juste d'une façon pédagogique juste expliquer. Et nous payons aussi, mais localement cette fois-ci, la première colonne, la taxe relative aux services qui est autour de 3 millions et la taxe relative aux investissements, donc aux infrastructures qui est autour de 3 millions aussi. Donc, je veux juste, ici, on peut voir que l'arrondissement, ce qui est taxé par l'arrondissement d'Outre-Bond, représente environ 5 millions de dollars en 2022. Donc, les deux, c'est l'addition des deux colonnes, taxes relatives aux services et taxes relatives aux investissements et que les taxes que nous payons à la ville-centre, les taxes foncières, représentent 51 millions, donc 51 millions versus 5 millions. Donc, on verse à la ville-centre 10 fois plus qu'on verse à l'arrondissement localement comme tel. Dans le chiffre de 51 millions des charges fiscales du conseil municipal, nous avons bien sûr les taxes foncières, mais nous avons aussi d'autres lignes. Je n'ai pas voulu les détailler, par exemple, une contribution à l'ARTM, la taxe spéciale relative aux services d'eau, de voirie, dette de l'ancienne ville, etc., occupation du domaine public. Donc, c'est des petites lignes, mais je voulais garder ça macro, si on veut. Donc, voilà. Et donc, juste pour information à ce qui va venir, nous payons 50 millions de taxes en valeur foncière à la ville-centre et d'autres taxes, eau, etc. et la ville-centre n'a pas annoncé encore la hausse de taxes. Il y a eu un nouveau rôle de relation, mais le taux de taxation n'a pas été annoncé. Je pense que c'est Marie-Claude, est-ce que vous corroborez, mais je pense que ça n'a pas été annoncé officiellement. Par contre, les indications qu'on a eues, c'est que la hausse de taxes va être quelque part entre l'ancien 2 % de l'année dernière et le taux d'inflation qui est à 7 %. Donc, je ne sais pas moi, si on augmente quelque part entre les deux, entre 2 et 7 %, mettons 5 %. 5 %, ça veut dire que les citoyens d'Outre-Mont paieraient 5 % sur 51 millions, donc environ 2,5 millions additionnels à la ville-centre. Donc, c'est des choses à garder en tête. On va voir officiellement peut-être que l'augmentation des taxes doit être à 2 % comme l'année dernière aussi, ou peut-être qui va être plus haut ou plus bas. C'est à venir. Donc, si on passe à la prochaine diapo sur l'organigramme 2023, vous avez les chiffres. Il n'y a pas grand-chose qui bouge par rapport à l'année dernière, mais je voudrais quand même mentionner que nous avons des additions de postes pour offrir les services dont nous avons parlé, par exemple, la propriété. Donc, nous augmentons des postes dans la direction de la qualité de vie au parc et aussi division sport, loisirs et parc et la division voirie. Excusez-moi, je pense que j'ai besoin de lunettes. Donc, nous avons ajouté des cols bleus, des cols bleus qui nous aident à garder autrement propre. Nous allons ajouter aussi des jardiniers. Donc, j'en ai déjà mentionné. Nous avons ajouté un poste pour agent technique pour la sécurité de la mobilité. Donc, il s'occupe du comité de travail au comité de sécurisation. Il reçoit les demandes citoyennes pour sécuriser des rues et il s'occupe aussi de la planification des chantiers. C'est bien ça? Des chantiers qui sont faits dans autrement. Et donc, il y a aussi dans l'organigramme par rapport à l'année dernière. On se rend compte que nous pouvons être plus efficaces encore. Des gens l'extrêmement. Les gens travaillent très, très fort. Mais nous voulons faire un petit changement organisationnel qui va, je pense, nous aider. Donc, nous allons ajouter une direction du bureau de projet. Alors, pourquoi ajouter un poste en direction du bureau de projet? D'abord, il y en avait auparavant quand il y a eu des coupures, je pense, en 2010, je n'étais pas là, mais en 2018, 2019, je pense qu'on est passé de quatre directeurs adjoints à deux directeurs adjoints. Donc, on se rend compte peut-être qu'on est allé un peu loin dans les coupures. Je pense que il fallait le couper. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Il fallait absolument, je comprends la situation fiscale de l'époque. mais la façon que l'arrondissement fonctionne, nous avons des opérations régulières, je dirais, avec les obligations de chaque division et les gens travaillent extrêmement fort. Je le sais, je les vois à l'œuvre et je remercie d'ailleurs les gens de l'arrondissement pour leur travail excellent, mais aussi qui manquent de ressources. Donc, c'est pour ça qu'on ajoute quelques ressources comme l'école bleue. et nous avons beaucoup de projets majeurs autrement et ces projets majeurs ont besoin de quelqu'un qui s'occupe de ces projets majeurs et je vais donner des exemples que ce soit les rénovations des chalets, des infrastructures, la rue Piétonne, les pistes cyclables qui s'en viennent. Il y a beaucoup, beaucoup de projets, les rénovations des bâtiments comme vous allez voir quand on va parler des PDI. Donc, il y a beaucoup de projets à livrer et on veut vraiment offrir le meilleur service aux citoyens qu'on peut et donc, en ajoutant un poste de quelqu'un qui va s'occuper de ces projets majeurs, on va pouvoir offrir un meilleur service aux citoyens d'outremont. Donc, c'est pour ça qu'on ajoute un poste là. Ici, dans la prochaine diapo, je voulais, un des objectifs que j'avais promis, c'est la transparence. Donc, ici, je montre l'évolution des surplus et des fonds, des fonds de parc et des fonds de stationnement. Donc, on voit que le surplus, par exemple, en 2017, était de 2,4 millions. En 2018, il avait baissé fortement. Il faut dire que c'est l'année où il y a eu une baisse du financement de la ville-centre. Donc, ça avait été financé par le surplus et l'année d'après, si je comprends bien, ça avait été, on a dû couper des postes. J'étais pas là à ce moment-là, mais ça devait pas être effectivement facile. Et donc, l'évolution du surplus a continué. Maintenant, nous sommes autour de 2,1 millions. Nous avons reçu de l'argent. Nous avons maintenant une séparation dans les surplus. Il y a le fonds d'urgence climatique. Donc, l'argent non dépensé sur les projets climatiques est là, en réserve. Et nous allons voir avec le comité d'urgence comment cet argent va être dépensé selon les recommandations qui seront faites. Ensuite, nous avons comme 2 fonds, le fonds de parc et le fonds de stationnement. Donc, vous pouvez voir l'évolution. Et je voulais simplement le mettre publiquement pour que tout le monde puisse voir. Je pense que c'est bien que les gens sachent où on en est. dans l'état financier de l'arrondissement. Donc, maintenant, ça complète la présentation pour le budget de fonctionnement. Et maintenant, on pourra passer au PDI, donc au programme décennal d'investissement. Donc, on va commencer avec les réalisations 2022. Donc, nous avons beaucoup de réalisations. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans les parcs, infrastructures et installations comme la réfection des terrains de tennis Joyce et Fritz-Garneau. Je sais, ça aussi, ça représente beaucoup de frustration parce que le plan initial était que ça allait être livré au printemps. Et maintenant, nous sommes au mois de novembre et ce n'est pas encore livré, mais c'est presque terminé. Et donc, ça va être réalisé, je l'espère, quand même en 2022. Et d'ailleurs, Joyce, il manque simplement un plombier pour terminer tout ça et on va offrir aujourd'hui le parc Joyce aux joueurs de tennis à tout le monde pour le temps qui reste pour la saison. Donc, nous avons en fait restauré aussi, donc c'était des programmes de l'ancienne administration de la restauration du chalet du parc Outre-Mont et aussi le réaménagement de l'aire de jeu du parc Outre-Mont. Donc, vous le voyez, ils sont en, ils sont presque complétés, je pense que ça devrait tout être complété d'ici un mois, enfin, d'ici l'hiver certainement. Ensuite, nous avons, nous allons réviser, ils ne sont pas plantés encore, mais il y a deux mini-forêts qui s'en viennent. Donc, un, Côte-du-Villet-Nay, donc c'est au coin de Makala et Côte-Sainte-Catherine, il y a un espace pour établir une mini-forêt et aussi au parc Saint-Viateur. Alors, les mini-forêts c'est intéressant, c'est un concept japonais, je pense, si j'ai bien compris et donc on met plusieurs essences d'arbres très rapprochées ensemble et parce que c'est des essences qui ont été étudiées, on sait que ces arbres-là vont bénéficier de l'écosystème de la mini-forêt pour grandir et s'embellir, donc c'est un beau concept et il y aura d'autres mini-forêts qui vont être réalisées l'année prochaine et ça fait partie du financement des projets participatifs de la ville-centre et je félicite là-dessus. Donc aussi, nous avons les reconstruitions des goûts, évidemment, donc c'est habituel, donc il y a des ajouts et de la réfection de chaussée et ajout de saillie sur de la brunante, mec de gourde, hermeau et des kerbes et il y a la réfection de 85 entrées de plomb sur plusieurs avenues et rues. Nous avons aussi du nouveau mobilier pour la piétonnisation de l'avenue Bernard et finalement la réfection de plusieurs trottoirs. Pour la prochaine diapo, donc pour la préparation du budget, donc nous avons une enveloppe qui est indexée à 2 %, qui n'a pas été indexée en fait à l'inflation depuis 2002, donc nous avons 2,5 millions de dépenses que nous pouvons faire par année et c'est un montant qui est stable, constant depuis 2002, donc notre pouvoir d'achat a diminué depuis quand même et donc cette année ou dans, excusez-moi, dans les prochaines années, nous allons nous concentrer beaucoup sur des bâtiments parce que les bâtiments ont des besoins criants ou peut-être demandent une nouvelle vocation. Alors nous avons identifié le chalet du parc Saint-Viateur qui va être rénové, qui est passé au feu, mais qui va être rénové et on regarde aussi à l'ajout de services tant qu'à être dans cette rénovation, est-ce qu'on peut augmenter l'offre de services du chalet du parc, c'est des choses que nous en regardons. Il y a la mairie de l'arrondissement et oui, qui a été négligée pendant plusieurs années, donc il y a des réparations de l'entretien à faire. Nous avons tout le projet de la zone sportive du parc Beaubien, donc il y aura une mise à niveau du terrain de soccer, des terrains de basket et beaucoup d'autres choses qui s'en viennent au parc Beaubien qui sera le parc sportif d'Outremont. Nous avons du travail aussi à faire dans l'îlot Saint-Viateur, donc nous avons donné une vocation culturelle et de développement durable, donc une mission pour l'îlot Saint-Viateur. et donc nous regardons, nous allons regarder différents projets, on va faire des appels d'offres, etc. Nous avons la maison Holmes McFarlane qui doit être, enfin, comment je pourrais dire, c'est un peu le temps des décisions ou bien on laisse aller et on met à terre cette maison historique qui est très affectionnée par les citoyens d'Outre-Mont ou bien on donne une mission claire qui va enthousiasmer les gens pour cette maison et rénover, refaire vivre cette belle maison et donc la conseillère Caroline Brown a la responsabilité de travailler avec les gens pour trouver une mission et de faire avancer ce dossier. Et finalement, nous avons la maison des histoires et des archives d'Outremont qui, c'est un projet cher à nos cœurs qu'on veut réaliser. Et j'ajouterai aussi évidemment la réfection de l'escalier Maplewood qui a besoin beaucoup d'amour qui doit être entretenu. Donc, nous allons le faire dans les prochaines années, l'année prochaine. Et finalement, je ne veux pas minimiser, il faut vraiment mettre, je mets beaucoup d'importance sur le dernier point qui est le plan directeur de mobilité durable et sécuritaire. parce que les recommandations qui vont venir à la fin de l'année prochaine de ce plan directeur de mobilité durable et sécuritaire vont transformer notre arrondissement. Ils vont le transformer avec l'objectif d'améliorer la qualité de notre milieu de vie. Comment? Bien, il y a un mandat de sécuriser les déplacements pour les plus vulnérables, ajouter des pistes cyclables, apaiser la circulation, augmenter la résilience du territoire et se réapproprier les milieux de vie par les citoyens avec des aménagements. Donc, c'est vraiment l'objectif. On aura, j'espère, les recommandations à la fin de l'année prochaine et on mettra en action 2024-2025 les recommandations de ce grand plan pour Outremont. Finalement, je pense qu'on arrive vers la fin, mais il nous reste deux diapos. Une, c'est simplement pour montrer les dépenses qui ont été faites dans la section du PDI depuis 2017. On voit que ça varie d'une année à l'autre et avec une augmentation forte en 2021. On le sait, là, avec le tennis et les chalets de parc. Mais le point ici que j'aimerais amener, c'est que tout l'espace a été utilisé. Donc, on ne peut pas maintenant, à partir de maintenant, dépenser plus que notre limite qui est établie à 2,5 millions par année. Et je pense que c'est le dernier tableau ici. C'est un grand tableau, beaucoup de chiffres, mais simplement, ce tableau montre nos projets, notre vision pour les 10 prochaines années. Il faut dire que dans la réalité, nous avons de la visibilité vraiment pour les 3 prochaines années, mais on nous demande de faire des projections sur 10 ans. Donc, voici le résultat. Et donc, ces dépenses sont liées aux dépenses d'infrastructures, donc des travaux routiers, des rénovations ou réfections de chalets, de bâtiments, etc. Donc, c'est un exercice qu'on refait chaque année. Donc, ce n'est pas coulé dans le béton. Et ici, on met l'emphase sur, évidemment, les parcs. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on met l'emphase sur les bâtiments qui ont besoin de croyants d'amour. et sur notre plan directeur avec les recommandations. Donc, pour les 3 prochaines années, on se concentre sur les bâtiments et par la suite, avec les recommandations de notre plan directeur, on va se concentrer sur les réfections de rue selon les recommandations qui nous ont été données. Donc, voilà ma présentation pour le budget. Merci beaucoup pour votre écoute. Il y a beaucoup d'informations. Mais merci aussi beaucoup pour le travail des équipes. Je veux vraiment les féliciter parce que c'est beaucoup de travail de mettre ça tout ensemble et aussi livrer à la date du 6 octobre avec les changements qu'on a eus. Mais merci beaucoup. Je veux vraiment féliciter les équipes, la direction et toutes les équipes qui ont été impliquées dans le budget. Donc, voilà. Je pense qu'on passe maintenant au prochain point. Donc, je vais reprendre l'ordre du jour. et nous avons la période des questions. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des questions. Il y a M. Poulin et Mme Forger. OK. Parfait. Donc, c'est M. Poulin en premier. Merci. Merci. Bonjour, M. Poulin. Merci. OK. Bonsoir. Bon, je pense qu'il y a plusieurs choses dans le budget et je vais essayer de passer ça vite en rafale. Je pense que je salue le retour à une certaine transparence mais il manque certains éléments que je pense qu'en tant que citoyen on aimerait voir dans la présentation budgetale. Il n'y a pas de ventilation des dépenses par secteur. Ça serait essentiel pour qu'on puisse comprendre où vous avez fait des compromis parce qu'au moins cette année il y a eu une volonté de couper certaines choses et de dépenser ailleurs ce qui est tout à fait souhaitable. J'aime bien aussi la transparence de ne pas pliger dans le surplus à tour de bol. On se rappelle que par les années passées on a dépassé des fois plus qu'un million et quelques après le dépôt du budget en pligeant dans le surplus au moins vous nous annoncez dès le départ vos couleurs. Je suppose aussi que ça présume que s'il y a des excédents à certains endroits vous allez couper à d'autres pour rester à l'intérieur du cadre budgétaire et qu'on pligera pas à tour de bras dans le surplus comme ça a été dans le passé. Je salue ça. Je pense que ce qui est inquiétant pour les citoyens aussi c'est qu'on a eu des années de dépenses un petit peu effrénées en infrastructures avec parfois pas toujours de contrôle sur ces dépenses-là. La Lamborghini etc. On le voit à la facture c'est 6 millions ce qu'on ne sait pas et que je pense qu'on aurait aimé avoir dans le budget c'est que ces dépenses effrénées de Placette Tomlinson etc. Ça va se traduire cette année dans le compte de taxes au niveau des infrastructures et on aurait aimé y avoir un estimé de ça. On l'a toujours demandé à M. Tomlinson il n'a jamais voulu nous le dire mais là la facture arrive et ce serait le fun de le savoir avant le compte de taxes. Ça c'est les éléments sur la transparence mais je pense que le point le plus important et je pense que vous l'avez bien mentionné c'est à quelque part que la Ville-Centre étouffe les arrondissements. Projet Montréal à la Ville-Centre étouffe les arrondissements prenant le contrôle financier des arrondissements en ne leur donnant pas la location qu'ils auraient besoin. Si la Ville-Centre augmente les taxes de 5% mais en vous en retourne juste 2% on comprend que c'est une façon de contrôler les arrondissements en les limitant dans leur capacité à intervenir. Je pense qu'une telle action mérite une réponse forte de l'arrondissement pour réclamer notre dû. On verse 53 millions à la Ville-Centre on a un retour d'à peu près je ne sais pas je ne me rappelle pas 13 millions je ne sais pas quoi très faible en termes d'allocations je sais bien qu'il y a d'autres services qui sont fournis mais il reste quand même qu'à quelque part ce n'est pas normal. ma question ce soir c'est qu'est-ce que vous entendez prendre en tant que conseil d'arrondissement je pense que ça Outremont ça nous tient tous à coeur et ce n'est pas partisan est-ce que vous allez prendre des mesures pour intervenir collectivement les 5 élus auprès de la Ville-Centre pour rétablir ce déséquilibre qui vous brime dans la capacité de répondre aux besoins locaux des citoyens pour favoriser les projets de la Ville-Centre au détriment des Outremontais. Merci pour votre question M. Poulin je voudrais dire tout emblée à votre commentaire sur la transparence en annexe de la présentation vous avez beaucoup de tableaux les tableaux sont là la ventilation par secteur les coupures vous avez beaucoup d'informations que vous pourrez regarder je ne voulais pas prendre trop de temps dans la présentation donc l'information est là pour le surplus oui effectivement nous prévoyons ne pas utiliser le surplus par contre le surplus est là aussi pour des imprévus alors s'il y a des imprévus c'est sûr que c'est autre chose pour l'augmentation de la taxe sur les infrastructures je ne est-ce que c'est une information qu'on oui il va y avoir l'augmentation de la taxe en janvier 2023 et est-ce qu'on a le montant tout de suite est-ce qu'on a l'information je pourrais le faire parvenir si vous le souhaitez M. le maire à M. Poulin on peut le donner publiquement je pense que les calculs tout est déjà publiques de toute façon sur les intrants si on veut donc je comprends bien donc on pourra fournir l'information pour vos commentaires sur les transferts de la ville c'est un point crucial en fait c'est un point existentiel non seulement pour l'arrondissement d'outrement mais pour l'ensemble des arrondissements qui ont vu des coupures autrement on a vu beaucoup et autrement aussi donc on a été d'excès à 2% les arrondissements particulièrement autrement étouffent il y en a d'autres aussi qui étouffent et c'est un enjeu existentiel pour les arrondissements si on continue comme ça à financer les arrondissements sous le taux d'inflation il y a un moment où d'années on frappait un mur on ne pourra plus offrir les services que les citoyens attendent de nous et si on n'est plus capable d'offrir les services il y a deux choses qui peuvent arriver soit il y a une centralisation donc on perd notre arrondissement ou le pouvoir de nos arrondissements soit il faut que la ville centre change de cap et nous finance davantage moi je pense que les arrondissements et les citoyens sont très attachés à l'arrondissement nous sommes autrement particulièrement attachés à notre arrondissement on veut des services de proximité on pense que l'arrondissement ou les citoyens ce qu'on m'a dit c'est que l'arrondissement est le mieux informé pour offrir les services que les citoyens demandent c'est pas la ville centre qui peut le savoir il y a 2 millions de personnes et nous on est 30 000 donc on est capable de savoir ce que les citoyens s'attendent de nous et d'y répondre et je pense qu'on est capable d'offrir des services de bien meilleure qualité en arrondissement et je pense que les gens s'attendent à ça donc votre problème votre commentaire pour moi il est majeur il est existentiel et c'est certainement avec s'il n'y a pas de changement de cap dans le financement des arrondissements c'est certainement un élément ça va être majeur dans mon parcours et dans le parcours du conseil d'arrondissement d'outremont en ce qui concerne les demandes qu'on va faire et à la ville centre personnellement je pense que la première étape parce que vous avez demandé qu'est-ce que le conseil peut faire le conseil d'arrondissement je pense que la première étape ce serait d'abord de voter une motion qui demande à la ville centre de nous financer en accord avec le taux de déflation au moins que le financement soit indexé autour de l'inflation et donc moi je suis prêt même aujourd'hui même si toutes les conseillères à moins que les conseillères s'y objectent mais si si les conseillères sont d'accord parce que je ne le ferai pas je ne le ferai pas aujourd'hui d'une façon qui ne serait pas unanime parce que ce serait on n'en a pas discuté auparavant donc je voudrais en discuter auparavant mais si les conseillères sont tous d'accord je serais prêt à y aller aujourd'hui sinon on pourra dans un prochain conseil passer une motion dans ce sens donc c'est quelque chose de mesdames les conseillères si vous êtes d'accord on pourrait passer une motion qui demande à la ville centre d'indexer au moins les transferts centraux au taux de déflation si on vous invite je vous invite à nous proposer une motion d'accrocher un conseil et puis on en discutera avec plaisir je pense que là c'est un conseil spécial habituellement il n'y a aucun autre point qui ajoute un conseil spécial ok et si on fait au conseil d'arrondissement qui suit régulier Bien, ça prend la majorité des membres présents, selon les nouvelles règles. Ça prend la majorité. OK, mais aujourd'hui, comme c'est la dernière minute, si les conseillers s'objectent, je ne le ferai pas aujourd'hui. Je comprends très bien qu'on voudrait voir la motion complète. La motion, en fait, pourrait être très simple, mais on va construire une motion correctement, dans les temps impartis, puis on va, au prochain conseil, déposer une motion dans ce sens. Alors, ça, c'est la première étape. Vous demandez ce qu'on va faire. Ça, c'est ce qu'on peut faire comme conseil d'arrondissement. Ensuite, évidemment, je siège au conseil municipal. Donc, je pourrais voir si on peut faire la même chose, déposer une motion dans ce sens. Je pense que je pense que c'est dans l'intérêt. C'est pas simplement autrement. Je pense que c'est dans l'intérêt de tous les arrondissements de se faire financer au moins au taux d'inflation. Comme vous l'avez mentionné, si le taux de taxation augmente de 5 % à la ville-centre et que les transferts chez nous, c'est de 2 %, il y a un déséquilibre fiscal qui se fait automatiquement au désavantage des arrondissements. Donc, je pense qu'autrement, on serait pas le seul. Je pense que, que ce soit tous les partis confondus, je pense qu'il est dans l'intérêt de tous les arrondissements de demander à la ville-centre plus de financement pour offrir les services de qualité et pour permettre aux arrondissements de... le concept même d'arrondissement de survivre. Je veux dire, on a des arrondissements, mais si on les finance pas, on n'est pas capable de... C'est-à-dire que ce sera un coquille vide, si on veut. Donc, voilà. Je sais pas si Mme Pollack, je peux vous... Je peux vous donner un petit commentaire. Oui, un petit commentaire, mais premièrement, je veux juste attirer votre attention qu'on est un peu en retard. Je suis désolée pour les gens qui sont là pour le conseil. On arrivera. Ma réponse est longue, oui. Juste pour dire que je sais qu'il y a eu des discussions préalables par rapport au budget avec la ville-centre. Est-ce que cette question a été soulevée déjà parce que... C'est-à-dire que là, oui, je pense que j'ai eu des discussions avec des membres du comité exécutif là-dessus, demandant plus de financement à la ville-centre. Donc, oui, il y a eu des discussions là-dessus, oui. Il y a eu des demandes. Déjà. Il y a déjà eu des demandes là-dessus. Donc, merci. Je pense qu'on va... Effectivement, le temps passe. Donc, on va passer à la prochaine question. Je vous incite à faire cette motion, puis j'espère qu'on va avoir l'appui unanime pour un... Tant au niveau du Conseil de l'arrondissement d'outrement que de tous les arrondissements de Montréal pour revendiquer l'autonomie financière des arrondissements et éviter une centralisation des activités par sous-financement des arrondissements. Merci. Merci. Merci, M. Poulet. Donc, Mme Forgette, je vous invite. Oui, bonsoir. J'aimerais rappeler à Mme Pollack que si la séance a commencé dix minutes en retard, c'est parce qu'elle est arrivée dix minutes en retard et vous l'attendiez, n'est-ce pas? Non, je vais corriger. Je vais corriger. C'est parce qu'on avait des problèmes techniques sur la webdiffusion. Donc, l'agent n'était pas arrivé. Mais Mme Pollack n'était pas là au début, puis quand elle était arrivée, vous avez commencé. J'étais là au moins dix, Mme Forgette. Merci beaucoup. Mais vous n'étiez pas ici. Vous n'étiez pas là. Oui, j'étais dans la salle. OK. Alors, je m'excuse pas. En étant dans la salle, on avait l'impression que tout le monde attendait à ce que Mme Pollack arrive. C'était l'impression qu'on avait. Juste quand même pour corriger, il y avait l'agent technique qui n'était pas là. Donc, Mme Pollack a quitté pour quelques minutes. C'est bon. C'est juste que c'est l'impression que ça donnait. OK. Si vous pouvez confirmer que vous avez toujours six personnes payées par la carte de crédit du fonds du PDI. Six employés qui ne sont même pas inclus dans le budget de fonctionnement, qui sont payés. Avant même qu'on fasse des travaux d'infrastructure, on a déjà six salaires d'employés. Peut-être que ça représente quoi? 600 000, 700 000? On est déjà taxé pour 700, 800, 900, je ne sais pas combien d'argent. Combien ça représente sur le PDI les six employés qui ne sont pas dans le budget de fonctionnement? Oui. C'est une bonne question. Et je dirais, moi, je réfléchis beaucoup à cette question-là. Parce qu'en principe, comment justifier que des salaires soient capitalisés, qu'ils soient dans le PDI? Donc, où est la ligne? C'est-à-dire que, est-ce que c'est zéro? Est-ce qu'on peut justifier certains s'ils travaillent sur des projets spéciaux? Moi, ma ligne, c'est qu'il faut que les gens qui sont financés par le PDI, il faut qu'ils travaillent d'abord sur des projets spécifiques et des projets temporaires. On ne finance pas par le PDI des gens qui, à perpétuité, sont là. Donc, je sais que la Ville de Montréal, par exemple, il y a plus de 1 000 employés qui sont financés par les PDI. Donc, il faut que chaque arrondissement, chaque administration réfléchisse d'une façon honnête et de bonne gouvernance pour savoir où dresser la ligne. Et c'est une matière à réflexion continuelle. Il faut toujours se remettre en question parce qu'il y a la possibilité d'un dérapage avec un financement par les PDI plutôt que par le budget de fonctionnement. Donc, ça, je vous entends là-dessus et c'est quelque chose. Alors, pour répondre à votre question, je vais demander à Mme Leblanc, si vous voulez, parce qu'elle va avoir plus de détails, sur les projets. Alors, la question, deux questions, si je comprends bien, c'est quel projet et combien d'argent qu'on paye, même si on ne fait aucun projet, combien d'argent sont déjà sur notre compte de taxes pour les six employés qui ne sont pas dans le budget de fonctionnement? Alors, je n'ai pas exactement le chiffre que vous me demandez. Je vais pouvoir vous répondre par courriel, mais vous avez l'ordre de grandeur. Ce que vous avez dit, c'est à peu près l'ordre de grandeur. On a 5,5 PA qui sont prévus d'être payés en 2023 dans le cadre du budget. Alors, puis l'année dernière, vous m'aviez demandé le détail. Je peux aussi vous faire le détail si c'est souhaité du type d'emploi. Je voudrais juste rappeler, M. Desbois, qu'Outremont existe depuis des années, des années, des années, et ces employés-là payés par le PTI, là, c'est arrivé il y a quatre ans. On n'a jamais fonctionné avec des employés payés par la carte de crédit, jamais fait ça, jusqu'en 2018 ou 2019. Donc, il y a moyen de fonctionner sans endetter les citoyens directement sur le compte de taxes avec du personnel qui n'est même pas prévu dans le budget de fonctionnement, mais qui est payé à même les immobilisations. Même si on n'en fait aucune immobilisation, on va avoir ces frais-là. Donc, c'est un changement de gestion qui est très coûteuse. Et puis, avant, on les faisait, ces travaux-là. Là, on me disait certaines années que c'est parce qu'on ferait moins affaire avec des entrepreneurs extérieurs, mais ça ne change rien. Ça ne change absolument rien. Ça ne change rien du tout. On fait quand même affaire avec des firmes externes pour faire les plans, pour faire les devis. Ça ne change rien. On réussissait avant, sans des employés en extra. Alors, voilà. C'était ma préoccupation. Je sais que vous vous dites à chaque année que vous trouvez ça dommage, mais que vous ne ferez rien d'effort. Mais là, je pense que six, c'est le même nombre que dans le budget de l'année passée et de l'année d'avant. Donc, il n'y a pas de... Merci pour votre commentaire. Puis, je continue à réfléchir à cette question-là, qui est très importante, effectivement. Bon. Donc, est-ce que ça complète la période des questions? Oui? OK. Donc, on va passer au prochain point. Qui est donc le point 30-01, c'est ça? Oui, exact. D'accord. Donc, la proposition est à l'effet de dresser le budget de fonctionnement de l'arrondissement d'Outremont pour l'exercice financier 2023 et de le transmettre au service des finances de la Ville de Montréal afin que ce dernier le soumette au comité exécutif tel qu'indiqué au sommaire décisionnel. D'entériner la structure organisationnelle 2023 de l'arrondissement tel que modifié lors de l'adoption de l'ordre du jour et d'autoriser dans le cadre du budget 2023 une affectation de 220 000 au fonds des parcs, de 135 000 $ au fonds de stationnement et de 76 000 $ au fonds d'urgence climatique de l'arrondissement. OK, monsieur. Je propose. Ah? J'appuie. D'accord. Donc, on va passer à la période de commentaires. Oui, merci. Oui, madame Patreau. Oui, merci. Alors, je vais prendre un peu de temps pour faire quelques commentaires sur la présentation qu'on a eue et puis les détails qui ont été présentés. Alors, je vais revenir sur la question d'un citoyen auparavant qui mentionnait que tout était arrivé durant l'administration Projet Montréal. Mais il faut se rappeler qu'à Montréal, c'est la réforme du financement des arrondissements sous l'administration Coderre qui a vraiment entaché l'autonomie des arrondissements. Alors, je tiens à le rappeler parce qu'il y a eu un gros effort qui a été fait dans les cinq dernières années par l'administration Plante Doré, notamment, de façon à modifier cette réforme. Et cette modification a eu lieu et autrement en a bénéficié. Donc, je pense que c'est en 2020 ou 2021 qu'elle a été arrêtée, cette réforme, qui faisait en sorte que notre budget était constamment coupé, coupé, coupé. Et des fonds ont été remis dedans. Alors, je voulais rectifier cet aspect-là. Ensuite, je suis contente que vous conserviez les mesures d'écofiscalité que nous avions mises en place parce que c'est, à mon avis, un moyen pour faire changer les comportements, notamment dans le cadre de l'urgence climatique. Et donc, je suis contente que ça continue et qu'Outre-Mont continue à avoir dans son plan stratégique la transition écologique en priorité. Alors, voilà. Ensuite, je voulais mentionner dans les différents projets qui ont été mentionnés. Au début, vous avez fait la différence entre ce qui était de juridiction de l'arrondissement, ce qui était de juridiction de la ville-centre. On en a discuté, mais il faut savoir que dans plusieurs des projets qui ont eu lieu dans les dernières années, on est allé chercher de l'argent supplémentaire. Donc, il y a l'argent du budget, là, il y a l'argent du PDI. Mais en plus, il y a des programmes qui existent à la ville, entre autres, pour combler pour les projets qu'on souhaite faire. Donc, les projets de chalet, les projets Parc Pratt, Parc Joyce, les terrains de tennis, tout ça, c'est des infrastructures qui sont en partie financées par la ville-centre parce qu'on avait des projets, parce qu'on voulait changer les choses. Et on est allé chercher de l'argent là où il était. Ensuite, le budget participatif, vous l'avez mentionné. Il faut dire qu'à Outremont, c'est 2,5 millions de dollars que les citoyens et citoyennes ont choisi d'investir dans Outremont pour de la transition écologique. Et quand vous parliez, par exemple, des forêts, c'est une façon de les financer. Il y a plusieurs projets de biodiversité, de verdissement. Et ça, je pense que dans la vie des citoyens, ça va faire une différence dans les prochaines années. Et ensuite, non seulement vous siégez sur la commission des finances de la ville, donc on vous fait confiance pour représenter entre autres l'arrondissement d'Outremont, mais je voulais informer les citoyens et citoyennes qu'il y a un chantier de la fiscalité qui s'en vient à Montréal parce qu'effectivement, Mme Olivier est très conscientisée des enjeux de financement des arrondissements, notamment, et de la ville de Montréal. La situation, l'inflation, ce sont des sujets pour lesquels elle est très sensibilisée. Et c'est pour ça qu'il y a un chantier de la fiscalité de Montréal qui a été annoncé et qui aura lieu au mois de novembre. Donc, je vous invite à y prendre part vigoureusement de façon à améliorer les choses et à apporter votre expérience aussi dans ces discussions. Enfin, je voudrais finir avec un point. Dans la présentation, il n'y a pas eu de projet d'éco-quartier qui a été mentionné et de maison de la nature et de la famille. Or, c'est des points qui me semblent importants, qui étaient discutés depuis des années. Et là, j'ai peur qu'ils aient été oubliés. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir de l'information là-dessus ? Parce qu'à mon avis, pour la transition écologique, c'est vraiment important qu'on ait un éco-quartier et une maison de la nature et de la famille qui était en élaboration. J'aimerais vraiment savoir ce qu'il en est. Merci. Merci pour vos commentaires. Est-ce que Mme Pollack, vous avez des commentaires ou ça va ? Oui, OK. Donc, je vais juste pour dire que les coupures, oui, effectivement, il y a eu des coupures avec la réforme du financement des arrondissements. Et maintenant, ce dont on parle et ce qu'on doit subir, c'est d'autres genres de coupures. C'est-à-dire, c'est une coupure dans l'enveloppe budgétaire que la Ville-Centre nous envoie. Et c'est des coupures dans dollars réels. C'est-à-dire que si l'inflation est à 7 % et qu'on nous augmente de 2 %, notre pouvoir d'achat vient de baisser de 5 %. Donc, c'est comme s'il y avait une coupure en dollars réels de 5 %. Donc, il ne faut pas minimiser ça. Et c'est là où, justement, on parle d'étouffer les arrondissements et que je dois défendre vigoureusement les arrondissements au prochain. Effectivement, Mme Olivier a annoncé un chantier sur la réforme de la fiscalité en novembre. Par contre, on ne discutera pas du financement des arrondissements en novembre. Je vais y être. Vous pouvez compter sur moi. Je vais y être en novembre. Il y aura une discussion plus tard, en 2023. Il y aura un sommet. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra discuter du financement des arrondissements. Et donc, j'y serai aussi et je défendrai les intérêts des outramontés de façon vigoureuse. Ensuite, sur le point de l'écoquartier, maisons de la famille, je veux dire, ils sont là. Ils n'ont pas été mentionnés dans le descriptif parce qu'on n'a pas tout mentionné. Mais je ne sais pas si Mme Bronde ou Mme Leblanc ont des choses à ajouter là-dessus. Je pense qu'on l'a annoncé à plusieurs reprises qu'il allait y avoir un appel à projet pour l'écoquartier. On a beaucoup travaillé là-dessus. Et l'équipe est actuellement en train de peaufiner ce projet-là pour qu'on puisse lancer l'appel à projet. Enfin, je pense que je me passerai de commentaires pour le reste. Pour ce qui est de la maison de la famille et de la nature, c'est grâce aux maisons qui vont être réhabilitées, qui ont été budgétées, il pourra avoir le dépôt de ce projet-là dans les projets de réhabilitation de nos bâtiments vacants. Absolument. Merci, Mme Bronde. Donc, à la suite des commentaires, on pourra passer au vote. Donc, ça a été appuyé, proposé. C'est bien ça. Donc, je vais demander à Mme Patrault. Je suis pour. Et à Mme Pollack. Pour. Et je ne suis pas. Donc, merci, on va passer au point 30-01, c'est ça? 0-2. 0-2, pardon. La proposition est à l'effet d'adresser le programme décennal des immobilisations d'arrondissement d'Outremont 2023-2032, lequel prévoit des investissements de 25,6 millions $ au cours des dix prochaines années, le tout tel qu'indiqué au sommaire décisionnel, de le transmettre au service des finances de la Ville, afin que ce dernier le soumette au comité exécutif qui doit dresser et soumettre pour l'adoption au conseil de la Ville le programme des immobilisations de la Ville, lequel doit comprendre à l'égard de chaque arrondissement un programme d'immobilisation. Je propose, j'appuie. Je vais demander le vote. À moins que des commentaires, donc Mme Patro. Oui, je vais quand même commenter rapidement. Je veux juste mentionner que je vais voter pour le PDI également. Juste pour information, dans les quatre dernières fois où on a voté le budget, votre collègue M. Corbeil avait par défaut voté contre, mais moi, je tiens à souligner qu'on travaille en collaboration et j'appuie le budget que vous avez développé et je soutiens les efforts de l'arrondissement pour faire de notre arrondissement un endroit où il fait bon vivre. D'accord. Donc, c'est pas pour. Pour, d'accord. Et Mme Patro. Pour également. Et je suis pour. Bon, alors, je suis heureux de voir l'unanimité pour le vote pour le budget et le PDI. Et sur ça, on va lever la séance. On va se donner peut-être cinq minutes de pause juste avant de commencer le conseil d'arrondissement ordinaire. Donc, est-ce que vous voulez mettre une heure, un temps? Cinq minutes. Oui, il y a des soignants, pas trop long, mais je suis prêt. Là, il est quelle heure, c'est? Il est 23. Il est 23. Écoutez, on peut prendre deux minutes, si vous voulez, et puis on recommence à 25. Voilà, merci. Merci. Merci.